bonjour à tous et bienvenue sur ma chaîne si vous n'êtes pas encore abonné pensez-y c'est gratuit aujourd'hui dans cette vidéo on va s'amuser avec une IA graphique à faire des images au rendu professionnel des images vraiment très pro et cela sans se prendre trop la tête avec les promptes et tous les réglages grâce à un site web on découvre tout cela tout de suite on se retrouve sur la page de iGallery qui est l'équivalent de 1000 journées mais avec une différence près c'est qu'elle est gratuite et je vais calculer des images dignes de pro en quelques minutes et c'est complètement dingue vous trouverez comme d'habitude le lien de cette page web dans le descriptif sous la vidéo pour la procédure d'activation qui est totalement gratuite et son utilisation et fonctionnement je vous renvoie au début d'une de mes vidéos qui se trouve sur ce site une fois que vous aurez ouvert votre compte sur iGallery mais vous allez voir tout de suite que c'est vraiment très 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 simple et très fun il suffit tout simplement de suivre la façon de procéder que je vais vous montrer il n'y a rien de très compliqué c'est même plutôt amusant et très surprenant petit rappel IA Gallery est gratuite mais l'IA vous demande pour faire joujou avec elle une monnaie virtuelle le QDOS qui sert pour calculer les images pour gagner des QDOS il faut aller sur la page image writing et cliquer sur start writing et noter des images de 1 à 10 par exemple ici il suffit de noter ce qui est marqué sur l'image 10 et chaque fois vous gagnez des QDOS sur votre compte c'est aussi facile que ça et vous avez aussi des images générées par l'IA qui vous demande tout simplement de lui donner une note de 0 à 10 et aussi un niveau de qualité de l'image donc on note voilà le moyen de gagner des QDOS rapidement et simplement plus vous avez des QDOS plus vous passerez devant les autres personnes qui ont moins de QDOS et plus votre image sera calculée vite bon pour ma part j'ai peut-être un peu et même beaucoup exagéré mais avec tant de QDOS mes images se calculent très vite les IA graphiques pour créer des images ont besoin d'informations des descriptions appelées prompt qui est-ce qu'ils deviennent en anglais des promptes négatives une site qui est une graine des étapes de calcul une dimension de la guidance un modèle etc 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 tout cela est compliqué et rébarbatif à la limite c'est enfin vous m'avez compris c'est pour cela qu'on va tout simplifier et cela grâce à un site alors on se retrouve sur le site civit ai donc civité en français c'est un site qui regroupe tous les créateurs qui font des images très professionnelles avec de l'IA et c'est ce site est mis à jour tous les jours chaque heure il y a de nouvelles images qui arrivent nous on va prendre ce type d'image qui est Disney Pixar cartoon on revoit des exemples déjà en passant avec le curseur à droite ou à gauche il ya des images sont pas mal et c'est vrai que ça ressemble beaucoup à du Pixar et du Disney et nous on va se concentrer sur cette image là une image d'une genre de hippie au milieu d'un camp voilà on la voit un peu mieux donc ça ça m'a l'air pas mal alors ce qui est intéressant sur ce site c'est que sur le côté eh ben j'ai tout le descriptif j'ai les promptes et vous voyez qu'il y en a pas mal les négatives promptes j'ai le type du modèle les sampleurs tout ce qu'il faut donc il suffit que je copie en cliquant sur ce bouton là que je le colle dans un simple texte un bloc note donc voilà tout mon texte qui est arrivé donc là j'ai mon prompt donc je vais séparer là j'ai mon négatif prompt je vais faire un retour à la ligne pour pouvoir le séparer mieux et là j'ai tous les réglages j'ai la clay l'acide le type de sampleur tout ce qu'il faut pour pouvoir faire mes réglages donc je retourne dans aïe galerie et je colle tout simplement ben mon prompt mon anti prompt l'acide c'est à dire la graine le sampleur c'était que l'air c'est bon je calcule qu'une image step c'est à dire la marche à suivre ben je mets 20 étapes la hauteur et la largeur je la règle 512 par 768 la guidance je la laisse sur 7 et le slip skip je le mets sur 2 comme c'est spécifié et là dans le modèle et bien je vais taper tout simplement disney et là je trouve que j'ai disney pixar cartoon dans aïe galerie donc c'est super ensuite je fais les réglages que je fais habituellement et maintenant je vais modifier un peu le prompt donc j'ai déjà préparé je vais le coller alors ce que j'ai changé ben j'ai mis donc une jeune femme rousse pour changer la couleur des cheveux tout simplement car tout le reste je vais changer tout simplement qu'elle soit dans une rue in the street et on lance et on va voir ce que ça donne waouh c'est quand même super on irait vraiment du pixar sorti d'un dessin animé alors la première chose que je fais j'enregistre l'image et on voit ce que ça donne ah oui vraiment alors on a tout elle est devenue rousse et derrière ben j'ai une rue c'est ce que j'avais demandé alors ce qu'on va faire on va simplement faire changer la graine en cliquant sur ce bouton là et recalculer l'image et j'obtiens une deuxième image mais complètement différente mais toujours avec mes mêmes promptes et c'est vraiment superbe alors au lieu d'être dans une rue on va changer on va la mettre dans un champ in the field alors si vous avez du mal avec le français et l'anglais utilisez google traduction et là j'obtiens des images vraiment en changeant chaque fois l'acide vous voyez de très bonne qualité est vraiment superbe et j'ai pas fait grand chose on revient sur notre disney pixar on va choisir cette tête de vache qui est souriante la même chose on copie tous les promptes je les colle dans un bloc note je retourne sur hi galerie et là je les ai déjà placés alors ce qu'on va remplacer c'est le nom de la vache qui est là par tout simplement un chat cat et on recalcule l'image directement et j'obtiens un super chat qui est vraiment sorti des studios disney alors je vais modifier ce chat maintenant je vais mettre kitten kitten c'est un petit chaton et au lieu que ça soit avec des barrières à l'arrière je vais faire qu'il ya une grange en arrière-plan avec des champs et j'obtiens cette image qui est vraiment superbe d'une jeune fille qui tient un petit chaton qui est tout minou 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 on va changer cette fois ci on va mettre un chien et je rajoute avec des longues oreilles et on va voir ce qu'ils nous calculent alors oui les oreilles elles sont longues mais on dirait qu'il en a quatre donc ça va pas aller ça alors j'ai refait un calcul alors j'ai enlevé dans le prompte longue oreille pour voir ce que se donne sur une nouvelle image et j'obtiens cette fois ci un chien qui ressemble à quelque chose on repart sur sivitaï et on va choisir cette fois ci un autre style un style un peu manga graphique donc on voit ce que fait cet artiste c'est pas mal comme rendu et donc on choisit cette image là toujours la même procédure les promptes on copie tout ça on retourne à egalerie et on colle alors on colle les promptes alors ici on a une fille avec cheveux ondulés regardant la caméra avec un flou un haut du corps un collier des bretelles un imprimé floral une queue de cheval des taches de rousseur à cheveux roux et une lumière de soleil on met l'acide à partir de là donc j'ai rendu tous les réglages on va chercher le modèle alors le modèle c'était tout new on commence à taper tout une oui on le trouve tout new impeccable on l'a en disponibilité et je continue mes réglages en bas donc la résolution et le nsf w alors là on va modifier un peu les données nous on va mettre donc un imprimé à poids au niveau du vêtement on va lui mettre des cheveux bleus et on va lui mettre des yeux verts et on la met dans une rue alors on va changer tout ça on va voir si ça fonctionne eh ben c'est super j'ai tout les cheveux bleus les yeux bleus le haut du tee shirt avec des points et je la retrouve dans la rue et avec un rendu impeccable donc on va changer tout ça cette fois ci j'ai demandé qu'elle soit dans une combinaison spatiale et avec un ciel étoilé à l'arrière et bien j'obtiens ça rapidement et c'est impeccable donc voilà comment calculer des images pro sans se prendre la tête on va faire un autre type d'image on va prendre ce lynx qui est magnifique c'est un lynx qui porte une sorte d'armure on récupère donc tous les réglages et on fait comme d'hab alors là j'ai déjà tout placé je change simplement l'acide donc je remets mes réglages au niveau de la taille etc et je cherche cette fois ci le modèle et je le trouve pas donc c'est pas un problème je continue mes réglages est ce qu'on va faire c'est qu'on va aller dans workers et dans workers je clique sur modèle et je vais voir les modèles qui sont disponibles sur AI galerie et donc je trouve ce modère neved ending dream qui a l'air pas mal je copie et je le colle dans l'espacement modèle et on envoie le calcul alors j'obtiens mon fameux lynx avec son petit bâton mais bon c'est pas terrible il n'y a pas d'armure donc je vais changer je vais prendre un autre modèle project unreal et avec celui ci j'obtiens cela qui est déjà pas mal alors je vais simplement changer l'acide et je recalcule l'image et là oui c'est super je commence à avoir mon armure et mon lynx a une armure mais j'ai pas encore la neige alors ce que je fais tout simplement je rechange l'acide et là j'obtiens un peu de neige sur sa tête mais on voit pas trop qu'il a une armure je recommence je renvoie une autre seed et là oui j'obtiens exactement ce que je veux de la neige une armure et je recalcule encore une autre image et vous voyez que le rendu est superbe on obtient exactement ce que l'on veut ah il a l'air méchant en plus alors on recommence on va chercher un nouveau modèle par exemple cette jeune femme en armure donc pareil on copie j'ai tout collé j'ai tout réglé et je vais essayer de taper le modèle c'est rêve animatine et oui rêve animatine gelé donc ça pose aucun problème je lance le calcul et j'obtiens quelque chose de superbe alors là rien à dire vous êtes d'accord avec moi alors je vais changer quelque chose je vais changer que lieu que ça soit du feu qui est de la glace à l'arrière et au lieu que ça soit une femme et ben je vais mettre tout simplement un men un homme et je recommence ce calcul et là j'obtiens oui vraiment quelque chose de bien mais ça serait bien s'il n'avait pas de casque alors je change l'acide tout simplement et je refais un calcul ah ben voilà là j'obtiens ce que je veux il a l'air vraiment superbe on recommence et là ben vraiment c'est parfait vous voyez qu'en quelques coups de clic on obtient vraiment ce qu'on veut et voilà un autre calcul et vous voyez que les rendus sont vraiment nickel que je vais vous laisser là donc je vous laisse avec d'autres rendus que j'ai fait avec d'autres exemples amusez-vous changez de type de modèle sur CityAvi changez de modèle d'un AI graphique sur les mêmes promptes modifiez vos promptes aidez-vous Google Translate et amusez-vous parce que vous pouvez faire plein de choses et des choses superbes et magnifiques et le tout en s'amusant je vous laisse là et à la prochaine fois sur une autre AI graphique on va s'arrêter là